Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être venu pour écouter nos trois présentateurs vedettes du soir et je vous propose de laisser directement la parole à Eric qui va nous faire l'introduction de cette séance. A toi Eric. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc très rapidement, vous voyez tous mon écran j'espère, les diapos. Oui, pas de problème, super. Donc c'est le séminaire d'aujourd'hui du 14 novembre 2022 que nous avons préparé avec Catherine Adam, Aurélie Féron et moi-même Eric Cousin. Donc avant de commencer, voici quelques informations. Donc je vous rappelle les thématiques qui sont visées de façon globale. Donc on s'adresse à un large spectre de questionnements. Donc comment aborder la transition socio-écologique dans l'enseignement super carrière, comment accompagner l'apprentissage pour relever les défis de demain, quel cadre pédagogique, quels apprentissages pour aborder les questions liées à la transition. Donc pour la séance de ce soir, plus spécialement, on a décidé de faire ça sous forme d'un partage d'expériences. Donc comme l'a un petit peu évoqué Jean-Marie en introduction, ce qui est prévu, c'est qu'on ait une succession de témoignages de 5 jusqu'à 10 minutes maximum articulés autour de qui parle, dans quel contexte, quel est son retour et les questions ouvertes qu'il a pu identifier ou qui souhaitent partager avec tout le monde. Donc à l'issue de chaque témoignage, on prévoit un temps très court pour une à deux questions de clarification de l'exposé. Et donc on enchaînera comme ça les témoignages. Et donc ça m'amène à la première question, c'est est-ce qu'il y a dans l'assemblée des gens qui ont prévu de se livrer à cet exercice de témoignage ? N'oubliez pas de remettre le micro si vous voulez parler, on va vous laisser quelques secondes pour éventuellement y aller. Donc il y a trois témoignages qui sont prévus d'ores et déjà. Donc on reposera peut-être la question à l'issue des témoignages, peut-être que certains vont s'est décidés au dernier moment. Et donc le principe c'est un témoignage, très peu de questions, un autre témoignage et ainsi de suite pour garder le plus de temps possible pour discuter de façon globale, transverse sur les différents points qui ont été évoqués. Donc on essaiera de voir s'il y a des choses qu'on peut considérer comme étant des genres de consensus sur certains points qu'on pourrait documenter sur le site de Riposte. Et on s'était donné aussi comme objectif secondaire d'identifier une ou deux questions à traiter un peu plus tard dans le cadre d'un autre séminaire éventuellement. Donc voilà ce qui est prévu pour cet après-midi. Donc du coup, comme c'est moi qui ai le partage d'écran, c'est moi qui vais commencer directement par mon propre témoignage. Donc je m'appelle donc Eric Cousin et je vais vous donner un retour d'expérience personnelle. J'insiste sur le personnel, c'est pas au nom de mon institution qui est donc l'IMT Atlantique. dans le cadre de ce que je fais en formation, en DDRS et en TEST. Donc c'est deux sigles que je vais utiliser. Donc TEST pour transformation écologique et sociétale et DDRS pour développement durable et responsabilité sociétale. Donc IMT Atlantique, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une école d'ingénieurs en trois ans. Donc c'est important de le noter et qui est ciblée sur les compétences du numérique, de l'énergie et de l'environnement. Personnellement, j'ai un parcours classique d'enseignant-chercheur en informatique. Donc je ne suis pas du tout formateur enseignant en TEST au départ. Mais des circonstances et la convergence de mes appétences pour plusieurs thématiques ont fait que je me suis investi progressivement et de plus en plus dans la formation TEST de mon établissement depuis 2015. Donc ensuite, j'ai indiqué trois UE de la formation dans laquelle je suis plus spécialement impliqué actuellement. Une UE qui se fait en tronc commun, donc la première année de nos trois ans pour 350 élèves. Et puis deux UE qui sont plus optionnelles. Donc pour résumer, j'interviens dans des entités d'enseignement séparées, contrairement à mes deux collègues qui, elles, vous présenteront des choses qui sont plus sur des notions de parcours. Et ce qui me semblait intéressant de partager aujourd'hui un petit peu, en termes de pédagogie, j'ai listé quelques formats que nous utilisons. Donc des projets personnels ou collectifs, des conférences, des débats, des World Café, des fresques et des productions de rapports ou de vidéos ou de posters. Voilà, ça résume un petit peu les choses qu'on fait dans ces trois UE. Et puis pour compléter par des mots-clés, donc on parle de climat, d'objectifs de développement durable, d'études d'impact et d'approche systémique. Mes retours d'expérience en termes de formation, alors j'ai fait des listes. Donc d'abord, je constate une hétérogénéité des profils entrant de nos élèves. Donc on a des degrés très disparates de sensibilisation, de connaissance et d'appropriation, d'appétence pour le sujet de la thèse. Et de fait, on a certains élèves qui sont très enthousiastes de participer à ces formations et d'autres qui se disent gavés de DDRS, donc à tous les sens du terme. Donc ils en ont eu beaucoup pendant leur formation au collège ou au lycée, donc ils n'en veulent plus, etc. Donc la question en corrélation, c'est comment prendre ça en compte dans la formation ? Peut-on le mesurer ? Est-ce que des quiz pourraient aider, etc. pour s'adapter à cette hétérogénéité ? Un autre point, c'est l'éco-anxiété, qui est un problème de plus en plus documenté au niveau de la jeunesse, des adolescents et des jeunes adultes. Nous, on a des discussions avec des personnes qui traitent un petit peu ces aspects-là. Donc comment prendre en compte ça dans la formation ? Donc les solutions qui sont proposées, c'est de faire en sorte qu'on puisse parler, qu'on puisse partager en groupe, d'agir concrètement sur le terrain et de pouvoir se projeter dans un avenir qui n'est pas toujours très clair ni très radieux. Donc pour ce faire, nous, on a pris l'option dans nos formations d'avoir des projets sur le terrain, de recourir à des témoignages inspirants, de pratiquer des exercices de créativité pour se projeter, de faire des débats, etc. Donc petite remarque, les évaluations, nous on travaille en compétences, mais les évaluations de compétences qu'on propose posent parfois question aux élèves par rapport à ce qu'ils souhaitent faire d'être sur le terrain, etc. Pour eux, ça frotte un petit peu par rapport à l'évaluation. Ensuite, on constate qu'il y a une attente d'un apport de connaissances scientifiques. Donc ça, c'est vrai pour les élèves, c'est vrai aussi pour nos institutions. Et donc pour répondre à ça, on a des conférences, des débats, on fait de la découverte active ou du travail de synthèse. Et donc là, je tenais à mentionner que parfois, l'injonction de rester dans le cadre de la science, c'est en fait un fauné de refus ou de déni, que ce soit au niveau des élèves, des collègues ou des institutions. C'est souvent un prétexte qu'on doit affronter un petit peu. Quelle place en école d'ingénieur pour aborder les aspects non purement cartésiens, justement, tels que l'émotion ou l'art ? La place pour l'écrit, la musique, le théâtre, voilà. Donc ça, c'est des questions ouvertes. On y pense, on fait des choses un peu expérimentales. Le temps, c'est un facteur déterminant dans la formation, puisque pour pouvoir changer vraiment des comportements de façon profonde, il faut lever le nez du guidon et sortir un petit peu du quotidien ou de l'instantané. Et donc ça, ça pose la question, c'est comment on peut dédier du temps dans un contexte de formation où tout incite à aller plus vite. Donc c'est vrai pour la société, mais c'est vrai aussi pour l'écosystème de l'école d'ingénieur. Et dès qu'on laisse un peu de temps, les élèves ont un peu l'impression d'être improductifs. Et donc, ils ont la tentation de consacrer ce temps à autre chose, au livrable qu'ils ont pour tel autre enseignement. Donc c'est assez difficile à gérer parfois. Donc ça pose la question de la pression du reste de la formation et des activités extrascolaires. Et puis, ça aboutit à un paradoxe, c'est qu'on va rythmer, fixer des échéances spécifiquement pour s'assurer que les élèves, quand ils sont avec nous, ils vont bien consacrer le temps prévu à ces choses-là et pas à autre chose. Donc c'est un peu contradictoire. Et donc enfin, pour mes retours d'expérience en tant que formateur thèse, former à la thèse en tant que discipline, je considère que ce n'est pas quelque chose de neutre. et c'est très différent de faire de la formation, par exemple, en informatique, essentiellement parce que la thèse, ça interpelle intimement chaque apprenant sur ses valeurs, sur ses choix de vie, etc. Donc ça produit des réactions qu'on ne rencontre pas du tout dans d'autres disciplines. Et c'est pourquoi le climat de la formation, donc j'ai utilisé le terme climat à dessin, est très important. Donc il faut savoir instaurer de la confiance. Et donc ça pose la question de quel est le positionnement de l'équipe pédagogique et des choix des activités qu'on va inscrire dans le programme de formation. Personnellement, je base un petit peu mon pouvoir de conviction, si j'en ai un, sur le fait de me montrer volontaire et sincère. Et je ne cherche absolument pas à l'exemplarité ou à être donneur de leçons, ce qui me semble être une posture impossible à tenir, de toute façon. Il faut tenir compte que la thèse, c'est un chemin et pas une destination. En tout cas, moi, je ne connais pas la destination. Et c'est quelque chose qu'il faut assumer en tant que formateur. Ce n'est pas toujours facile de dire qu'on n'a pas les réponses. Et en petit aparté, j'ai marqué que c'est pourquoi nous on choisit le terme de transformation écologique et sociétale et non pas transition, puisque la transition, ça laisse penser qu'on connaît la destination. Et donc le questionnement nous paraît plus important que la réponse, notamment parce que la réponse, on ne l'a pas souvent. Voilà. Et ça, c'est une posture que les élèves n'aiment pas trop. Ils aiment bien avoir des réponses uniques. Un problème, une réponse. Et bien, il faut arriver à leur montrer que ça ne marche pas comme ça. Et donc, deux petites remarques un petit peu plus globales. Donc, attention à l'effet de bulle. Ce que j'appelle l'effet de bulle, c'est de dire la formation thèse. On va partager ça entre des collègues, pour ce qui est le cas chez nous, des collègues de départements de formation différents. Donc, on a une communauté un petit peu de formation à la thèse. Et on oublie un petit peu au sein de la communauté, parce qu'on s'y sent bien, on oublie un petit peu qu'à l'extérieur de la communauté, il y a un certain nombre de choses que nous, on considère comme évidentes et qui ne vont pas de soi du tout à l'extérieur. Donc, il ne faut pas perdre de vue ces choses-là, que ce soit des bulles qui vont avoir, quelles ont contribué l'entourage, les collègues ou des élèves engagés, puisqu'on discute pas mal avec, notamment, les élèves du bureau de développement durable ou des choses comme ça. Donc, il ne faut pas perdre de vue que les autres acteurs qui ne font pas partie de cette bulle ne pensent pas forcément pareil que nous. Ça, c'est faire attention à ça. Et enfin, je ne donnerai pas grand monde en disant que pour pouvoir faire ça, et on a besoin de l'engagement et de l'appui de l'institution, ou du moins de la bienveillance, pour pouvoir faire un petit peu les choses comme on le souhaite. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible. En tout cas, c'était moins de 10 minutes. Donc, s'il y a des questions précises, une ou deux questions, sur ce que je viens de dire. Alors, on a Marine qui lève la main. Marine, je ne t'entends pas du tout bien. Du coup, est-ce que tu peux avoir plus fort le micro ? Je vais essayer. Est-ce que c'est un peu mieux ? Ah oui. Parfait. J'ai une question sur la diapose 5. Parfois, vous avez dit, par rapport à la science, le phoné, je suis en train de ne pas avoir bien compris. Est-ce que c'est possible d'expliciter un petit peu ça ? Oui. Alors, quand on dit qu'on va faire de la formation à la transformation écologique et sociétale, il y a une réaction assez communément rencontrée. c'est, oui, mais il faut rester dans le cadre de la science. Parce qu'en plus, on est dans une formation d'ingénieur. Donc, voilà. Il faut rester dans le cadre de la science. Et moi, j'ai remarqué que souvent, cette réponse, c'est une façon de cacher un certain refus, en fait, d'aborder ces questions-là. Et donc, voilà. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Et cela est vrai pour des collègues, pour l'institution ou pour des élèves. Donc, des élèves qui vont refuser un certain nombre de choses sous prétexte que ce n'est pas de la science. Voilà. Donc, c'est... C'est une constatation, pas un jugement. Voilà. C'est comme ça. C'est l'acception de la science à ce moment-là. Je pense que c'est le seul problème qui est derrière. Mais... Donc, il y a eu... Autre question ? Il y a Hugo qui a levé la main. Oui, bonjour. C'est la première fois que je participe à une de vos réunions. Merci pour cet espace, en tout cas. J'avais une question un peu d'explicitation. C'était par rapport à ce que vous avez présenté. Sauf si je n'ai pas été attentif. Il m'a semblé que vous n'avez pas trop parlé des contenus que vous abordez avec vos étudiants. Est-ce que vous pourriez vous arrêter un peu là-dessus ? Alors, précisément, j'ai listé juste trois UE dans lesquelles je participe. Donc, il y a une UE essentiellement de tronc commun où on va avoir un projet d'engagement sur le terrain, de l'aide aux devoirs, de l'aide aux personnes âgées, une épicerie, enfin, la livraison locale, etc., des projets de ce genre. Et donc, nous, on va les faire travailler sur les notions d'études d'impact de ces actions-là, essentiellement. Puis, il va y avoir des apports de connaissances en termes de climat avec des fresques, de découverte des objectifs de développement durable, des choses comme ça. Et après, les deux enseignements optionnels que j'ai mentionnés, il y en a un qui est basé sur les aspects, les impacts cachés du numérique. Donc, on va faire la fresque du numérique et puis, à travers différents reportages, on va étudier les aspects sociaux, environnementaux, etc., du numérique. Et enfin, le troisième, c'était la perspective des DRS. Donc, c'est un projet individuel où les élèves doivent avoir un regard différent sur la formation de spécialité qui sont en train de suivre. et ils vont choisir un sujet plus ou moins directement en rapport avec ça. Voilà. Et ça, c'est trois enseignements auxquels je participe, mais ça ne représente pas forcément la formation des DRS de mon établissement. C'est juste un retour d'expérience sur ces trois choses auxquelles je participe. Merci beaucoup. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe... Je crois que c'est Catherine qu'on avait dit. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous... Non, vous ne voyez pas encore. Comme ceci, vous voyez mon écran partagé ? Très bien. Super. Alors, je vais m'essayer aussi à cet exercice de cinq minutes et un peu plus. Pas plus de dix. Donc, bonjour tout le monde. Pour ma part, je suis enseignante-chercheure en sciences humaines et sociales à l'ENSTA-Bretagne, à Brest. Et je m'intéresse au processus de formation et de transformation des individus et aux dispositifs qui accompagnent ces mutations. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Holiday Blue, acronyme comme vous le voyez, qui signifie dispositif holistique de formation des ingénieurs pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux des domaines maritimes. Alors, ce projet est cofinancé par l'École universitaire de recherche East Blue et c'est avant tout un travail de co-construction d'un collectif d'enseignants, de chercheurs, de personnels de nos établissements, dont des ingénieurs pédagogiques, d'étudiants et également de partenaires du monde socio-économique, entreprises et associations. Donc, le point de départ de ce projet, ce sont à la fois des constats de recherche d'une équipe et puis des réalités de terrain partagées dans l'enseignement supérieur à l'international. Pour ces éléments de contexte, tout d'abord des constats de recherche de l'équipe formation et professionnalisation des ingénieurs, dont je fais partie, et pour laquelle la formation à la responsabilité sociale et environnementale est un axe de recherche depuis plus de cinq ans, avec des constats en recherche, notamment tout d'abord sur former des ingénieurs aptes à relever les défis de la transition socio-écologique dans le cadre des objectifs du développement durable, tel qu'ils sont appelés. C'est à la fois une attente croissante des étudiants qui est étudié, des entreprises en matière de connaissances, de compétences, des organismes également accréditeurs des formations d'ingénieurs et puis un objectif largement partagé par les établissements de formation à l'international. Et puis, d'autre part, des résultats de recherche qui montrent qu'il y a de nombreuses initiatives et modalités pédagogiques qui existent dans différentes écoles à l'international sur cette thématique, mais il y a un certain nombre de freins identifiés, le manque de temps criant, notamment temps disponibles dans nos curriculats de formation et puis temps disponibles pour faire évoluer nos pratiques pédagogiques. Et puis, il y a aussi un élément qui montre qu'il y a un foisonnement d'initiatives et donc des interrogations liées à cela autour de comment s'en saisir, lesquelles sélectionner à la fois pour les enseignants et pour les étudiants aussi des interrogations sur cette fameuse approche globale, systémique, alors que souvent, ça reste cloisonné à une UE, une UV, un module, une semaine de la transition, par exemple. Donc, ces travaux ont aussi mis en avant des pistes à explorer pratiques pour la formation, la co-construction, partir de l'existant, développer des approches socio-situées et interdisciplinaires, et puis la nécessité de comparer, de mutualiser avec d'autres actions. Et malgré cela, et c'est le point de départ de nos échanges et du projet Holiday Blue, en tant qu'enseignante de cette école, nous faisons les mêmes constats de manque de temps et dans nos curriculats et dans nos pratiques enseignantes. Donc, on s'est lancé le défi avec cette équipe et d'autres, d'autres disciplines et d'autres établissements de co-construire un dispositif test à l'échelle d'une école d'ingénieurs et dont les résultats pourraient être mutualisés. Alors, concrètement, Holiday Blue, après un an de co-construction avec les différents acteurs, avec des ateliers de co-construction, des entretiens, etc., on a développé un parcours test qui a démarré à la rentrée de septembre 2022. Il ne s'agit donc pas d'un programme supplémentaire, mais bien d'un parcours transversal et interdisciplinaire intégré au cursus de formation initiale des étudiants du cycle ingénieur, avec à la fois des cours et des projets fléchés sur l'ensemble du cycle. Alors, pour les cours, il y a une phase de sensibilisation dans le tronc commun pour tous les étudiants, avec des connaissances générales, des échelles de grandeur et la création d'ateliers de la transition socio-écologique qui comprend cette année, notamment une fraise du climat et le jeu d'automne. Puis, des cours spécialisés progressivement en fonction des voies d'approfondissement par semestre, donc en matériaux, en météorologie, en droit de la mer, en plateforme navale et offshore, en cycle de vie des produits, etc. Parfois, les cours et les projets sont à option et donc les étudiants qui sont volontaires pour le dispositif test vont privilégier certains de ces choix, notamment dans le sujet bibliographique en première année ou la prise en compte des impacts environnementaux de leurs projets techniques en deuxième année. Et puis, ce parcours comprend aussi des temps de formation en contexte professionnel qui sont reliés à la thématique dans les stages, dans les rencontres professionnelles, des temps formatifs hors programme qui sont associés. On pense notamment à l'engagement étudiant et d'autres qui sont cités ici, qui vont être accompagnés par des enseignants et valorisés dans le parcours. Et donc, également, une partie de valorisation académique et professionnelle du parcours, tout au long du parcours au niveau académique et puis à la sortie pour le contexte professionnel. Et ça, c'est en construction avec des réflexions autour d'un outil type portfolio et puis le développement d'Open Badge. Alors, ceci représente l'ensemble des dimensions de ce parcours holistique à ce stade, puisqu'il évolue. Et puis, pour vous donner quelques chiffres, à l'entrée dans le dispositif, 35 élèves en première année sur 180 sont volontaires pour participer à ce test, une petite dizaine en deuxième année, cinq en troisième année. Et parmi eux, une dizaine acceptent en parallèle de poursuivre la co-construction du dispositif pour les années suivantes. Il y a aussi une forte adhésion de la formation au niveau des enseignants et des personnels, même au-delà des domaines maritimes. Il y a donc un engouement, mais ce qu'on voulait apporter aujourd'hui, c'est aussi les nombreuses questions qui ont été soulevées à travers nos pratiques dans nos établissements. Et donc, je vous propose ici un petit focus sur des questions recueillies auprès de nos enseignants qui semblent être communes à un certain nombre de communautés pédagogiques, avec un focus sur la thématique des compétences. Donc, les enseignants qu'on a pu rencontrer tout au long de la co-construction sur trois grands ensembles autour des compétences, nous nous sommes fait remonter des questions du type quelles compétences pour les étudiants et comment enseigner la transition, alors qu'on parle d'approche globale, de quelles compétences concrètement on parle ? Est-ce qu'elles sont supplémentaires ? Est-ce qu'on les développe déjà par ailleurs ? Est-ce que ce sont des compétences ou des connaissances ? Quelles approches pédagogiques faut-il développer en conséquence ? Côté étudiants, comment passer de cette transmission de l'apprentissage à l'appropriation ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont conscients ? Ils identifient ces compétences ? Est-ce qu'ils vont être capables de les valoriser en contexte professionnel avec une prise de recul ? Et puis, est-ce qu'ils vont être capables de les remobiliser en dehors ? Et puis, un grand volet récurrent sur les compétences pour les enseignants, pour ces enseignements, avec un sentiment d'illégitimité pour certains, qui nous disent « je ne me sens pas suffisamment formé, je me demande si je suis légitime » alors qu'on dit que cette génération en sait déjà énormément à ce sujet, et est-ce vraiment le cas pour d'autres ? Je n'ai pas les connaissances et compétences suffisantes, les échelles, les ordres de grandeur. Et puis, un volet important, peut-être, à discuter ensemble, si vous ressentez ces choses-là aussi, c'est « est-ce que c'est notre rôle d'enseignant de participer à cela ? » Avec plein de réponses possibles. Et certains zones nous parlent de sentiments de doublon. On le fait déjà, par exemple, en hydrographie. Est-ce que c'est assez explicité ? Et en ont-ils besoin ? Et puis, un dernier volant de témoignage, « oui, mais comment se former ? » Alors, bien entendu, comme je le mets à droite, d'autres sont plus avancés. Certains apportent des solutions pour cette co-construction. Et surtout, de plus en plus d'entre nous souhaitent co-construire, faire du commun, partager pour avancer. Parce qu'en fait, un des constats forts dans le manque de temps, c'est aussi qu'il y a énormément de choses et qu'on ne pourra pas faire les choses seul. Donc, ça nous apparaît indispensable. Et je m'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions d'explicitation. Merci Catherine, en tout cas, pour cette présentation super claire et très synthétique. Quelqu'un a-t-il des questions ? Anne ? Vas-y, mets ton micro. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'est très intéressant de voir que ça bouge aussi de ce côté. Moi, j'ai deux questions. Au début, vous avez commencé en disant qu'il y avait un engouement, en tout cas une demande de la part des étudiants. Je voulais savoir, vous, votre témoignage dans votre école par rapport à la proportion dont on parle, parce qu'il y a un engouement au niveau national, certes, et ce sont beaucoup les engagés, finalement, mis ensemble. Donc, au niveau d'une école, ça donne quelle proportion de promotion, si jamais vous pouvez le dire. Et d'autre part, je travaille plutôt dans la mobilisation, donc côté enseignant, c'est la même question, finalement, côté enseignant. Alors, si on parle de chiffres, comme je le disais, en première année, parce que pour les deuxièmes et les troisièmes années, c'est moins représentatif parce qu'on développe un dispositif test sur trois ans, et vous comprenez bien que ceux de deuxième et troisième année ne vont pas bénéficier de tout le dispositif, donc on les mobilise plus difficilement, mais ils sont là. C'est 35 étudiants de première année sur 180. Ah, voilà, c'était ça. Ils sont volontaires sur le dispositif. Pour les enseignants, c'est vraiment plein de formes de contributions, mais pour vous donner l'exemple des workshops qu'on développe, donc il y en a cinq par an, il y en a eu cinq en tout cas l'année dernière pour construire le dispositif. On avait environ entre 30 et 70 personnes présentes pour ces événements, mais avec des partenaires extérieurs. Donc, on va dire une quinzaine au départ de notre école, mais qui demandaient pourquoi on vient, qu'est-ce que vous voulez faire ? Voilà, est-ce que ça ne va pas non plus trop prendre de temps, soyons clairs, et puis des très engagés qui font déjà énormément de choses. Et puis, en fin de parcours, donc dernier workshop, 70 personnes, dont une bonne quarantaine de chez nous sur 200 personnels à peu près. Donc, waouh, ok. Alors, après, quand je dis en goût main, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux chiffres. Au-delà de ça, il y a un an de travail, on a une ingénieure pédagogique dédiée à ce projet, où le grand travail, c'est effectivement la motivation et l'acceptabilité. Donc, on les rencontre en dehors, on a des entretiens, on fait passer des questionnaires, on essaye de faire vivre ça au quotidien, comme mes collègues d'ailleurs à l'IMTA et puis à Grenoble. Je pense que ça fait partie, la question est tout à fait à se poser. Ok, merci beaucoup. Et juste, si jamais vous êtes en mesure de partager ces questionnaires et ces soutiens à la mobilisation, je suis sûre que plein d'écoles pourront l'utiliser, si jamais vous êtes en mesure de le partager. En tout cas, c'est l'objectif in fine de mutualiser, c'est clair. Merci. Sur Ripost, les diaporamas, déjà. Bien sûr. Alors, je vois que Hugo est en train de commencer un message pour partager son témoignage. Je propose qu'on garde le rythme et qu'on fasse passer Aurélie et puis qu'après on donne la parole à Hugo, s'il le veut bien. Sauf si il y a encore une question de précision. J'avais une petite question juste de précision, donc c'est vraiment très très rapide. Vas-y, Eric. Le Open Badge, c'est quoi un Open Badge ? Oui, déjà. Merci. Alors, j'allais dire, c'est presque à la mode en ce moment et peut-être que ce n'est pas vers là qu'on finira par tendre, mais le départ, c'est un badge, enfin une reconnaissance de compétences numériques qu'on peut par exemple additionner à un CV LinkedIn. Donc, une institution décrit ce qu'elle met dans son badge et pourrait labelliser ou en tout cas donner une sorte de certification numérique à son étudiant à la sortie. Mais c'est vraiment en cours de réflexion. Ok, merci. Du coup, Aurélie, tu peux faire. Ouais. Donc, on va essayer de mettre mes trucs bien. Voilà, est-ce que si je fais... Est-ce que là, ça marche ? Alors, ça marche. C'est superbe. Super. Oui, donc moi, je vais vous présenter Piste, qui est un semestre à choix qui est proposé aux étudiants de dernière année d'études chez nous à Grenoble INP. C'est ouvert à toutes les composantes de Grenoble INP. Donc, il y a six écoles, plus Polytech et l'IAE. Cette année, donc, c'est la deuxième année. On a 36 étudiants et étudiantes. Les objectifs pédagogiques de ce semestre, c'est d'une part de leur permettre de développer, pardon, les outils et méthodes utiles à relever les défis de la transition en tant qu'ingénieur. Et un autre objectif, c'est de réinventer l'imaginaire autour du métier d'ingénieur. Oui, et donc, du coup, moi, je me présente quand même. Je suis accompagnatrice pédagogique sur ce semestre. Donc, j'ai participé à mettre en place ce semestre. Et puis, j'accompagne les enseignants dans les aspects pédagogiques, mais aussi les étudiantes et étudiantes, parce qu'on a mis en place des méthodes qui sont un petit peu inhabituelles. Et donc, ils en ont besoin, je pense. Ce semestre, il commence par une semaine de projet intégrateur qui est organisé avec le Lothé Club de Grenoble, où en groupe, ils construisent des fours low-tech. Et à la fin de la semaine, ils préparent un repas qui est ouvert à tout le monde. Cette semaine sert à créer une appartenance au groupe, un sentiment d'appartenance au groupe, plutôt, je devrais dire, puisque les élèves, au départ, ne se connaissent pas, pas trop. Ils sont issus d'écoles et de filières différentes. Cette semaine sert aussi à construire les outils communs et le cadre. Les outils communs, c'est notamment des outils de sciences ouvertes et de gouvernance partagée. Alors, le semestre est construit autour de projets d'ingénierie, sobres, techno et co-responsables. Ça fait un tiers du semestre. Donc, les étudiants travaillent autour de ce projet pendant deux jours par semaine, en équipe de 4 à 6. Ce sont des projets qui sont proposés par des partenaires, en entreprise, en collectivité ou en association. C'est des projets réels, donc qui répondent, qui visent à répondre à des vrais besoins. L'idée, c'est de sortir de la perspective habituelle du business as usual et de construire des solutions sobres, durables, accessibles au plus grand nombre. Et autour de ça, du coup, viennent se greffer trois UE d'enseignement qui leur apportent des outils, des méthodes, des connaissances qui sont utiles pour alimenter les projets. Et puis, ils ont aussi le choix d'un cours de spécialité. Et on organise six ateliers pédagogiques, trois qui sont orientés autour de l'accueil des émotions et trois qui sont orientés plus spécifiquement sur les méthodes d'évaluation des apprentissages. Où, en fait, on leur demande pour chaque UE de montrer en quoi les apports de cette UE les ont aidés pour leur projet. Donc, ils doivent rédiger un texte et puis après, ils ont une soutenance orale par rapport à ça. Donc, c'est des questions de réflexivité et de prise de conscience de ces apprentissages qui ne sont pas complètement évidents. Donc, les ateliers peuvent être utiles pour ça. Alors, ça, c'est quelques retours qu'on a eus l'année passée. Donc, la promotion s'est appelée d'elle-même les pistaches. Et ils nous ont fait un retour d'eux-mêmes qu'ils ont organisé entre eux. Et puis, on leur a fait passer aussi un questionnaire assez long, mais qu'ils ont pris le temps de répondre. Voilà. Et puis, on a eu aussi, tout au long de l'année, des retours des enseignants. Et on a maintenant encore des retours d'entreprises qui ont eu des stagiaires. Et puis, les partenaires-projets sont revenus. L'année passée, je pense qu'on avait proposé 7 projets, 5 ont été retenus. Et cette année-ci, on a proposé 11 projets et les étudiants en ont retenu 6. Donc, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de demandes par rapport à ça. Donc, dans ces retours, je voulais souligner notamment un verbatim qui dit la croyance profonde selon laquelle les écoles d'ingénieurs vont basculer autant sur la forme que sur le fond. Clairement, on a essayé de mettre en place un cadre spécifique des méthodes pédagogiques peut-être différentes de ce qu'ils ont l'habitude de vivre. et visiblement, c'est ressorti. Le fait d'avoir un projet fil rouge qui soit un projet réel, qui répond à un besoin réel, visiblement, c'est motivant. Là, c'est un verbatim, mais on leur a posé la question aussi plus spécifiquement et c'était ressorti aussi. Le fait que les méthodes pédagogiques étaient un peu plus spécifiques, ça change aussi leur rapport aux études. Il faut savoir qu'il y en a deux tiers à peu près qui reviennent d'une année de césure. Donc, revenir sur les bancs de l'école, ce n'est pas complètement évident. Et enfin, quelqu'un qui dit j'ai eu un déclic en me disant que je choisirais pourquoi je travaille et je ne devrais pas subir un emploi d'ingénieur classique en entreprise qui ne me correspond pas totalement. Plusieurs nous ont fait ce type de retour. Ça a réussi pour pas mal de parvenir à réinventer l'imaginaire autour du métier d'ingénieur et de se dire qu'on peut devenir ingénieur autrement. Pour les questions et pistes d'amélioration actuelles, alors, il reste une difficulté sur l'appropriation des méthodes d'évaluation. Malgré les accompagnements qui ont été effectués, autant au niveau des élèves qu'au niveau de l'équipe pédagogique, ce n'est pas encore complètement gagné. Sur l'accueil des émotions, même si on organise des ateliers, ce n'est pas du tout suffisant. Il y a des émotions qui sont vraiment très fortes et on constate que c'est un public qui est quand même assez sensible à ces questions-là. Forcément, c'est pour ça aussi qu'ils s'inscrivent à ce semestre-là. On a constaté des limites dans le changement des rôles habituels. C'est-à-dire qu'on voulait une certaine horizontalité, mais en fait, il y a une asymétrie qui existe de toute façon entre un élève et un enseignant. Et puis, il y a un cadre de l'enseignement supérieur qui fait que, de toute façon, ça a des limites aussi. Et donc, parfois, il faut rappeler ces limites. Voilà. Et enfin, une difficulté, c'est d'avoir la disponibilité de tout le monde pour avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire que les élèves sont disponibles pendant le semestre, mais les intervenants et intervenantes viennent parfois juste pour quelques heures. Et du coup, c'est pas toujours facile de vraiment co-construire ensemble la mise en place du semestre, les améliorations à faire, etc. C'est pas évident non plus que chacun, chacune puisse s'approprier les outils communs et le cadre spécifique. Et donc, on a encore du travail à faire à ce niveau-là. Voilà. Je pense que c'est tout pour le moment. Et après, évidemment, je suis disponible si vous avez d'autres questions. Alors, quelqu'un lèvera-t-il la main ? Merci en tout cas, Aurélique. Oui, Hugo ? Oui, Anne. Anne a été moins rapide. Petite question par rapport à... Oui, le verbatim que vous releviez sur... J'ai découvert que je pouvais être ingénieur autrement. Je ne sais plus comment c'était formulé. Mais est-ce que c'est quelque chose... Comment dire ? Dans l'établissement où je suis, j'ai l'impression qu'il y a une frayeur de certains enseignants de se dire si on parle trop des aspects négatifs, finalement, du métier d'ingénieur dans le monde d'aujourd'hui, on risque de dégoûter les jeunes de la profession et ils iront ailleurs. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez aussi avec vos équipes, avec l'institution ou est-ce que les gens sont plus... Comment dire ? Plus rassurés de ce point de vue-là. Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, mais j'ai envie de dire... Je crois que je préférerais qu'il n'y ait pas de tabou, en fait. Et là, ce que les élèves nous rapportent, c'est surtout que de rencontrer des intervenants et intervenantes qui sont ingénieurs autrement dans leurs entreprises, dans les associations, dans les collectivités, ça leur fait voir autrement le métier d'ingénieur et ça leur dit qu'il y a moyen aussi de se dire je ne vais pas faire de l'innovation pour de l'innovation, mais en fait, je vais utiliser mes compétences à trouver des solutions qui sont sobres, durables, accessibles, qui ont des faibles impacts et qui répondent à des réels besoins. Et ça leur donne une autre approche du métier d'ingénieur qui, alors ça c'est mon opinion personnelle, mais me semble quand même vraiment utile pour le monde de demain. Du coup, j'enchaîne avec ma question. Merci beaucoup. Ça va être une question de proportion et de transfert à l'ensemble. Ça a l'air vraiment trop génial. Vraiment cool. Et répondre notamment aux plus engagés. J'entends qu'il y a deux tiers qui reviennent de césure. Donc on est déjà sur des étudiants qui sont déjà dans l'ouverture, dans une autre posture. Donc je cherche toujours évidemment à atteindre l'ensemble. Est-ce que vous pensez... Alors je n'ai pas bien compris sur quelle durée était ce dispositif, si c'était un semestre. Oui, c'est un semestre complet. C'est un semestre complet. Ok, super. Et du coup, je me disais, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à comment l'ouvrir ? Donc c'est 35 étudiants, si j'ai entendu. Oui, là on a 36 cette année. En fait, c'est une question de place. Donc pour le moment, c'est porté par une des écoles de Grenoble INP, l'NC Cube. Et l'NC Cube est capable d'accueillir une cohorte à le financement pour ça. Pour le moment, Grenoble INP n'a pas choisi de proposer cette formation de façon plus large. Ok. Donc on parle de 35 étudiants sur... En fait, là on ne parle pas en termes de promotion. J'ai du mal à comprendre si... En fait, c'est 35 étudiants qui viennent finalement d'une promotion de 100, mais ce n'est pas ça. J'ai l'impression que ça ouvre à tout. Oui, c'est ouvert sur les 6 écoles de Grenoble INP, plus Polytech et l'IAE. On n'a pas encore d'étudiants de l'IAE. Il a eu l'année passée, on en a eu juste 2 de Polytech cette année. Ici, on n'en a pas. Ça représente... Je pense qu'il y a presque 3000 étudiants en dernière année sur les 6 écoles. C'est un peu moins. Parce qu'ils sont 5000 en tout. Oui, c'est plutôt 1500, je dirais. Mais ça fait à peu près ça. Donc c'est effectivement pas beaucoup, mais en fait, il faut que... Ils aient déjà fait leur temps de travail à l'étranger. Enfin, ils doivent passer un temps à l'étranger. Ils doivent remplir un certain nombre de conditions, en fait, dans leur cursus d'ingénieur. Et donc, il faut qu'ils aient déjà rempli toutes ces conditions-là. pour avoir vraiment un semestre complètement libre où ils peuvent venir. Donc cette année-ci, on a eu, je pense, 80 demandes. Ok. C'est mon autre question. Voilà. Combien sur liste d'attente, en fait ? Voilà. Mais il en reste sur liste d'attente, c'est sûr. Et comment vous sélectionnez, du coup ? Ils sont sélectionnés à partir d'une lettre de motivation et puis d'un entretien. Ok. Et en fait, la sélection, elle se fait principalement sur... Est-ce que c'est vraiment un premier choix ou est-ce que c'est une volonté d'aller ailleurs, simplement ? Est-ce que certains aussi... Certaines arrivent en disant juste, je veux faire autre chose que rester dans ma filière et ça ne suffit pas. Ok. On continue les questions. Je vais-je de...